Salut, 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 il a manqué un cinquième. Ce jeudi, on parle de la disparité, puis c'est un super gros sujet, je ne peux pas tout dire, j'imagine, puis c'est ça. Je vais vous conter, je pense, une histoire qui m'est arrivée l'été passé, pour pouvoir peut-être vous conscientiser, faire attention, je ne dis pas trop, puis peut-être vous dire, moi, mes propres craintes, genre, par rapport à l'été, puis etc. Juste là, on voit ma magnifique pièce. Alors, pour commencer avec l'histoire, je pense que je vais faire un trigger warning sur une description d'accident, parce que, d'incident, puis vous dire que je vais décrire vraiment quelque chose de mauvais qui m'est arrivé avec un binding, tu sais, fait que je ne veux pas que vous vous sentiez stressé ou quoi que ce soit, tu sais, fait que si vous n'êtes pas dans un bon monde, peut-être pas écouté. Bref. Alors, un sublime jour d'été, on part un soir d'été, moi, puis ma coloc, on part pour aller rejoindre notre voisin Brent à Gatineau, pour aller à son chalet, puis on est vraiment content, tout va bien. On se rentre au chalet, puis c'est vraiment cool, il y a un lac, puis au milieu du lac, il y a une structure de bois, qui finalement, c'est comme une île en bois, puis sur le dessus, il y a un tremplin, etc. Puis pour s'y rendre, les gens, bien, ils vont à la nage ou en camo, mais la plupart des gens, ils vont à la nage. Fait que moi, je me suis dit que si tout le monde le faisait, j'allais sûrement pouvoir le faire, right? Sauf que je n'avais jamais de danger avec un binder, puis je ne savais pas ce que ça faisait. Fait que, bien, pour vous mettre en contexte, j'ai commencé à manger, puis tout allait bien jusqu'à ce que ça n'allait vraiment plus bien. Je n'étais plus capable de respirer, je n'étais plus capable de bouger, j'avais de la misère à parler, je n'avais plus de souffle. Le binder était tellement mouillé, puis serré qu'il compressait beaucoup trop ma cage thoracique, il m'empêché de respirer, il m'empêché d'avoir assez de souffle pour avoir de l'énergie, finalement. Fait que, oui, je sentais que je perdais de l'air, puis je suis chanceux parce que ma coloc était à peu près à 10 pieds devant moi. Elle est revenue en la nage, elle m'a porté sur le dos, mais si j'avais été tout seul, je pense que je serais resté là, littéralement, j'aurais cralé. C'est vraiment dangereux de manger avec un binder, pour vrai, puis c'est vraiment frustrant, puis c'est vrai que c'est chiant. C'est une décision qu'on prend de binder dans la vie, mais il faut quand même garder l'oeil ouvert sur les risques, puis moi, j'avais complètement passé à côté de ça. Fait que si jamais vous voulez binder, si vous bindez en ce moment, pour telle ou telle raison, je vous conseillerais soit de ne pas nager de longue période avec un binder, ultimement, de, si vous le faites, qu'il y ait des gens autour, et de, si vous le faites, ne pas avoir fumé, ni bu d'alcool, ni pris de la drogue. C'est pas mal ça. Moi, j'étais ça, puis j'ai eu la misère. Fait que, ouais, c'est ça. Sinon, je vais vous dire, moi, personnellement, c'est quoi mes craintes l'été, puis il y en a beaucoup. Fait que je pense que je vais vous demander 4. C'est bon ça, 4? C'est un bon chiffre. Fait que première heure. Quand je sue avec mon binder, premièrement, ça le mouille, puis c'est vraiment inconfortable, ça pue, puis je finis par toujours le replacer comme ça. Puis aussi, quand tu sue avec un binder, ben, je sais pas si vous savez, mais il y a comme cette sublime ligne ici. Ah, ben oui, hein, on ne sue pas d'ici, on sue de là. Fait que ça, ça fait de la grosse dysphorie, parce que là, tu te regardes dans le miroir, puis tu te dis, ben, je suis pas supposé tuer de là. T'as ma gueule. Mais bon, en un. Fait que il y a ça. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, dysphorie pour, je dirais, ben là, j'en ai, j'ai plus de cheveux, mais c'était vraiment, puis c'est de la façon que mes cheveux étaient placés l'été, je peux pas toujours porter des tuques, etc. Ça me rendait vraiment angoissé. Tu sais, des fois, je voulais même, je portais le tuque juste pour porter le tuque, pour cacher ma tête. Tu sais, là, je peux pas vraiment être dysphorique pour avoir à replacer mes cheveux, je pense. Ensuite, je dirais, de pas pouvoir, comme, me mettre avec des, tu sais, là, les camisoles de même, là, ça, ça me frustre vraiment beaucoup, comme, énormément, tu sais. Puis ben, ça, c'est trois. Puis c'est vraiment juste par rapport au binding. Je pense que pour le reste, je suis pas si pire que ça, en fait. Parce que, tu sais, pour mes jambes, j'aime bien mes jambes, c'est correct. Je dirais que quand je vais à la plage, j'essaie d'aller à la plage nudiste. Je suis bizarre. Non. Mais non, parce que c'est juste là que je peux me mettre tout nu, j'ai pas besoin de binding, je peux nager, j'ai du fun. Puis tout le monde s'en contrefaut, tu sais. Ouais, le quatrième, ce serait vraiment, tu sais, comme, de devoir, comme, enlever mon chandail pour quelconque raison, tu sais, puis j'en ai pas un de rechange. Je sais pas, tu sais, puis tout le monde me dise, ben voyons, t'as juste à te mettre en poitrine, tu sais, whatever. Là, que moi, je peux pas le faire parce que, ben, je peux pas, est-ce que... Hein? C'est ça. Ça me frustre énormément. C'est quelque chose qui... Tu sais, c'est ça, c'est la pression aussi sociale à un certain point, puis vous allez voir, c'est mon dernier point parce que je trouve que c'est vraiment poche, mais... Caline! Tu sais, juste me faire inviter au lycée à dos par des gens qui savent pas que je suis trans, puis qu'elles se disent non, puis que, tu sais, c'est comme, ben, ok, cool, c'est correct, j'ai pas besoin de donner de réponse, mais j'aurais aimé s'y aller, moi, on foutu glissade d'eau, tu sais, comprends-tu? Puis je pense que cet été, ma plus grande peur, finalement, tu sais, c'est pas nécessairement de la dysphorie. C'est surtout de pas prendre le contrôle sur mes foutus papiers que je dois envoyer à RamQ, puis faire ma péril, puis que l'année prochaine, ça l'aide bien, parce que là, c'est poche, tu sais, tout te passe sous le nez. C'est vraiment poche. Est-ce que j'ai conseillé à vous dire? Prenez contrôle sur ce que vous avez à faire. Ouais. Comme vraiment. Parce que on est les seules personnes qui se font peur, comment on peut dire ça? On est les seuls, on est les maîtres de notre destinée en tant que tel. Tu sais, si moi, j'ai peur d'aller aux chutes parce que j'ai peur que mon banlieue-là, ben, quand lui, si lui était capable de se faire faire sa mastèque, pourquoi moi, je serais pas capable, tu sais? À cette limite-là, tu sais, moi, j'essaie de me pousser un peu parce que franchement, ça me fait un peu chier qu'après deux ans de transition, je suis encore rendu là, tu sais, puis c'est parce que c'est moi qui se met des freins, tu sais, puis c'est moi qui avance pas. Fait que ouais, petite confession pour l'été. Mais vraiment, tu sais, c'est vraiment frustrant pour moi. Fait que ça fait sept minutes et demie que je vous râle. Je sais pas si cette vidéo-là cette semaine est concluant, mais ouais, c'est ça que j'avais à dire, fait que je vais l'assumer. Puis je vous vois la semaine prochaine. Je vous adore. Prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501